Et tout à l'heure, je vous ai dit que M. Macron voulait vous faire bosser jusqu'à 67 ans. Alors, il faut maintenant que les jeunes écoutent ce que leurs camarades de crèche leur proposent. Parce qu'il dit que 35 heures, c'est pas assez pour les jeunes. Et oui, et voilà, et bien vous n'avez qu'à en faire 36, 37, 38, etc. Alors, ça veut dire deux choses. Premièrement, qu'il ne sait pas à quels travaux sont employés les jeunes. Parce qu'il y a toutes sortes de travaux, quel que soit l'âge, 35 heures, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a un mécanisme qu'il ne connaît pas, mais que je vais lui révéler ce soir, qui s'appelle les heures supplémentaires. 35 heures, c'est le compte d'heures légales. Et à partir de 35 heures, la suite, ça s'appelle des heures supplémentaires. Il lui reste donc à découvrir que les Français travaillent en réalité, en moyenne, 39 heures. D'accord ? C'est ça, la moyenne. Entre 35 et 39, c'est des heures supplémentaires. Alors là, ils sont tous dessus. Un est passé, madame El Camouvi. Qui vous a mis ? D'accord. Elle a transformé les heures supplémentaires et elle ne coûte plus. Si, à la négociation dans l'entreprise, où vous courez voir votre patron, patron, on va baisser les heures supplémentaires, hein ? Alors le patron dit, oui, c'est un 6, bien sûr. S'il y a un accord d'entreprise, eh ben, pouf, 10% seulement. Évidemment, moins les heures supplémentaires coûtent, moins vous avez recours à une embauche, si jamais vous avez un volume de travail supplémentaire. Tout le monde comprend ça. Plus les heures supplémentaires coûtent cher, plus vous verrouillez la durée légale du travail. Voilà le raisonnement que se sont tenus des générations de syndicalistes à mesure qu'ils faisaient diminuer la durée légale du travail. C'est pour ça qu'on le faisait. Eh bien donc, dans ces heures supplémentaires, c'est là que peut se faire la création de postes, si on augmente ce que coûtent les heures supplémentaires. Et eux, évidemment, veulent faire le contraire. Et madame Le Pen, qui n'est jamais en retard, et quoi qu'en dise monsieur Langlais dans ses beaux tableaux, quand il a lâché sa paire de pompes Nike, qui est une horreur, eh bien, parce qu'elle est immorale, eh bien, il saura que madame Le Pen a prévu, elle, que vous travaillerez 39, pas payer 35, ce que certains espèrent, mais payer 39, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'heures supplémentaires. Et monsieur Fillon prévoit qu'en effet, il n'y ait plus de durée légale du travail, et donc il n'y a plus d'heures supplémentaires. S'il n'y a plus d'heures supplémentaires, ça veut dire que les premières victimes, c'est tous ceux qui ont ces heures supplémentaires qui complètent le salaire, et qui sont rarement de trop, des heures supplémentaires que c'est jamais l'ouvrier qui décide, le salarié. Ce n'est pas lui qui va voir le patron, lui disant, cette semaine, tiens, je dois payer l'impôt local, si on pouvait faire, je vais faire 3-4 heures, tu veux bien, Marcel ? Ben vas-y, Paul, je t'en prie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est lui qui vient et qui dit, bon, il y a tant d'heures à faire, tu vas les faire, et si tu n'es pas content, il y a quelqu'un d'autre qui va les faire. Non, non, je l'ai fait. Voilà, ça se passe comme ça. Et tout à l'heure, je disais, c'est surtout pour les femmes, surtout celles qui ont du travail à temps partiel, que dans la vie, elles passent leur temps à espérer avoir quelques heures de plus. Et ces heures supplémentaires, qui ne seront plus payées comme des heures supplémentaires, elles ne le seront pas non plus pour celles qui ont des horaires à temps partiel. Ça veut dire que c'est les mêmes, ceux qui ont la situation la plus difficile socialement, par les lois El Khomri, par les Mme Le Pen et tous les autres beaux penseurs qui toujours sont prêts à recommander beaucoup de courage aux autres et en font preuve que fort peu eux-mêmes.